Bonsoir et bienvenue pour ce premier rendez-vous qu'Effertroiscentre vous fixe au cours du magazine santé ainsi va la vie. Un magazine santé donc qui traitera de sujets médicaux certes mais pas uniquement puisqu'on parlera de tout ce qui concerne votre santé c'est à dire aussi bien des problèmes d'environnement que les problèmes de la sécurité sociale par exemple. Un premier numéro entièrement consacré à la rentrée qui est dans deux jours maintenant. La rentrée ce sera le 8 septembre un jeudi matin et le matin ça commence par le petit déjeuner un moment très important mais bien trop souvent négligé sous nos climats alors pour que vos enfants attaquent d'un bon pied et bien nous vous proposons de voir ce qu'un vrai petit déjeuner doit être. Emeline qu'est ce que tu manges le matin à ton petit déjeuner ? Des petits suisses, des tartines à veille de la confiture, un brugnon puis du jus d'orange. Tu manges comme ça tous les matins tu prends des petits suisses ou du jus de fruits ? Oui. Et puis tu manges tous les matins du pain et de la confiture ? Oui. Et puis tu aimes bien avoir un jus de fruits ou des fruits frais avec ton petit déjeuner ? Oui. T'aimes bien prendre ton petit déjeuner ? Oui. Emeline a bien raison d'aimer prendre son petit déjeuner grâce à ce repas elle apporte à son organisme les éléments indispensables pour lui permettre de travailler à l'école, de jouer et aussi d'assurer sa croissance. Encore faut-il que ce repas soit bien équilibré pour cela deux types d'éléments sont indispensables. Tout d'abord le lait ou les produits lactés comme les yaourts, le fromage ou un entremet. Ces produits apportent de la vitamine A, de la vitamine D et surtout du calcium, indispensables à la croissance osseuse. Les céréales ensuite contenues dans le pain, les biscuits ou les cornflakes, elles aussi sont indispensables. Elles apportent les sucres lents, essentiellement l'amidon, véritable carburant pour les efforts à long terme. Si les sucres lents sont indispensables, les sucres rapides que l'on trouve dans les confitures ou les jus de fruits industriels doivent être consommés en faible quantité. Ils jouent certes un rôle de starter, mais en trop grande quantité ils peuvent endommager la denture. Alors les petits-déjeuners bien faits et bien pris, c'est comme une sorte de bon départ dans les grands chemins de la vie. Bonne rentrée Emeline ! Des petits-déjeuners bien faits, bien pris et puis aussi variés. Et pour cela, nous vous proposons par exemple deux exemples de petits-déjeuners dans lesquels on retrouve tout ce que nous avons proposé de prendre. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous adresser au comité français d'éducation pour la santé, dont l'adresse s'inscrit maintenant sur votre écran. Ils ont pour vous une brochure très complète et très utile dans ce domaine. Qui dit petit-déjeuner dit lever matinal, bien sûr. Et pour se lever le matin d'un bon pied, mais il faut s'être couché relativement tôt le soir. De plus en plus les enfants, peut-être un peu à cause de la télévision, n'hésitons pas à nous battre les flancs. Les enfants donc sont de véritables zombies. Le matin arrivent à l'école à moitié endormis parce qu'ils vont de plus en plus tard au lit. Et pour éviter que cela se produise trop souvent, il y a des conseils simples à respecter. Et Dominique Baumstein nous rappelle ces quelques vérités bien utiles. Les vacances sont maintenant terminées. Il va falloir reprendre les bonnes habitudes et apprendre à se coucher tôt. Je me couche très tôt, 8h30 ou 8h même. C'est impératif. Systématiquement, tous les soirs, tu te couches à la même heure. Des fois, c'est quelques minutes plus tard, mais pour moi, c'est toujours à la même heure. Pourquoi ? C'est toi qui le demandes ou c'est tes parents qui veulent ? Non, c'est pas moi qui le demande parce que mon papa, comme pendant les vacances, les autres vacances avant, je regardais beaucoup la télé ce soir. Alors ils m'ont privée un peu. Tu trouves ça normal ? Pas beaucoup. Tu voudrais te coucher à quelle heure ? Si on te laissait libre ? Si on me laissait libre, j'aimerais regarder le film jusqu'à la fin et après aller me coucher. Les enfants ont des journées aussi longues que les nôtres. L'effort qui leur est demandé est intense. Un effort intellectuel pour assimiler les programmes chargés. Un effort physique qui exige la discipline. La récréation est courte, les heures de sport souvent inexistantes en primaire. C'est pourquoi la quantité de sommeil nécessaire ne doit pas être laissée à la seule appréciation de l'enfant. Je crois qu'un enfant a besoin globalement d'une dizaine d'heures de sommeil. Je crois que d'une manière générale, les parents ne font pas dormir les enfants assez. Regardez pendant les vacances comme ils dorment. Pourquoi est-ce que pendant l'année ils ne dormiraient pas autant ? Quantité de sommeil bien sûr mais aussi qualité car le sommeil ça se prépare dans la détente. Les parents doivent prendre le temps de coucher eux-mêmes leurs enfants, de leur raconter une histoire par exemple. Et ce petit quart d'heure qui précède le coucher, c'est aussi un moment privilégié pour discuter avec l'enfant. Aujourd'hui le principal ennemi c'est bien sûr la télévision à laquelle même les parents succombent. Oh oui, beaucoup. Et puis le travail des parents. Les parents rentrent tard chez eux, ils n'en ont pas dessus la tête, ils n'ont pas le temps de s'occuper du gamin, ils ont le dîner à préparer, il faut faire plein de choses, alors pousse-toi tu me gênes. Et puis le gosse, bon ben le gosse, il n'est pas, on ne s'en occupe pas. Et puis les parents aiment bien regarder leurs émissions préférées, leurs films, tout ça. Alors bon ben il est 8h30, pof ça commence, on n'a pas le temps de coucher le gamin. Alors le gamin il traîne sur le tapis puis il s'endort sur le tapis, ou on lui dit à 9h, allez vite vite vite, il est l'heure d'aller se coucher. L'enfant qui a commencé à regarder l'émission avec ses parents, il n'a pas envie, ça fait des drames, etc. Et ça crée une tension qui est néfaste pour le sommeil. Ah oui, ça incontestablement. Se coucher tôt c'est une bonne habitude à prendre et tout peut se passer, dans la bonne humeur. Et puis pour terminer ce premier rendez-vous, nous voudrions vous proposer un sujet qui avait déjà été diffusé sur cette antenne en mars 1982. Un sujet que nous avons choisi de vous représenter parce qu'il symbolise un peu ce qu'est l'école, c'est-à-dire une école universelle ouverte à tous. Ce sujet va vous emmener dans une classe un peu particulière, une classe d'enfants trisomiques 21. Trisomiques 21 c'est le nom correct que l'on emploie pour ne pas dire enfants mongoliens. Alors qu'est-ce que c'est le mongolisme ? Et bien chez le sujet normal, les cellules qui commencent à fabriquer l'être, c'est-à-dire après la fécondation, se multiplient et ensuite se divisent pour donner des cellules identiques. Et ces petits traits noirs que l'on voit ici, c'est ce que l'on appelle des chromosomes. C'est eux qui contiennent toutes les informations concernant notre vie, la couleur de nos cheveux, les maladies que nous aurons, que nous aurons, que nous n'aurons pas. Une cellule normale multiplie ces chromosomes qui sont au nombre de 46 et en donne ainsi 46 à chacune de ces cellules filles. Dans le mongolisme, il se passe une erreur. Au lieu de répartir équitablement ces chromosomes dans les cellules, une cellule ramasse trois chromosomes d'un groupe au lieu de deux. C'est ce qu'on appelle les chromosomes du groupe G. Il y en a trois ici et un seul là. Il suffit de cette petite erreur, d'une petite division, pour que l'enfant soit toute sa vie un enfant mongolien. Il y a à Tours, comme dans d'autres villes de France maintenant, une classe d'enfants presque comme les autres, intégrée dans une école publique, l'école Jules Renard. Et cette classe d'enfants va permettre à ces enfants trisomiques 21 de suivre une scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans au moins, pour leur permettre d'apprendre à se débrouiller dans la vie courante, d'apprendre aussi à lire. Dans cette cour de récréation de l'école primaire Jules Renard à Tours, il y a neuf élèves d'une classe un peu différente des autres. Neuf enfants handicapés âgés de 8 à 10 ans. Ce sont des trisomiques 21, ce qu'on a l'habitude d'appeler plus crûment des mongoliens. Depuis la rentrée scolaire de septembre, à l'initiative de parents réunis au sein d'une association, l'Éducation nationale accueille cette classe intégrée dans la direction de l'action sanitaire et sociale, assure le fonctionnement à la fois médical et financier. Une vraie classe dans une véritable école avec son institutrice spécialisée qui assurera l'éducation de ses enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. Tu as donné une feuille à tout le monde ? Tu donnes une feuille sur la table d'orand, il va venir. Allez, ça y est ? Allez, dépêchez-vous. On en a déjà fait des choses comme ça. Allez, Mickaël, tu es prêt ? D'accord. Tu regardes bien. Regarde bien quel dessin est colorié. Tu regardes bien. Si. Le garçon. Ça y est, attention, je cache. Allez, tu fais pareil, tu colorises celui qui était colorié. Vas-y. Fais-le, Boris. Fais-le. Fais-le. Oui, dépêche-toi. Le crayon était colorié ? Oui. Est-ce que le crayon était colorié ? Non. Non. Lequel était colorié ? Attention. Là. Là, là. Sur la première ligne. Ah oui, c'est là. Je crois que tu n'avais pas bien regardé. Je vais te le montrer. Allez, c'est prêt. Regarde bien. Allez, tu regardes bien. Tu regardes, Boris ? Oui. Regarde. Regarde. Ilio, tu regardes ? Chut. Chut. L'intérêt d'intégrer de tels enfants est d'abord d'essayer de les faire connaître et par les enfants de l'école ordinaire et par les parents. L'intérêt au niveau de notre travail personnel est d'abord un travail d'équipe puisqu'il y a des paramédicaux qui travaillent avec moi et qui travaillent vraiment dans le même objectif que moi qui travaillent d'un point de vue pédagogique. Alors, bien sûr, on a comme objectif la lecture ou quelques acquisitions scolaires, dites scolaires, mais surtout une très grande autonomie et un épanouissement maximum de ces enfants et de l'extérieur vers eux. Dans l'équipe paramédicale autour de Françoise Lécureuil, Isabelle, orthophoniste, Dominique, psychomotricienne, Frédéric, kinésithérapeute, mais aussi Jean-Louis, comédien, aide les enfants à s'adapter aux exigences du quotidien sous diverses formes, aussi bien en leur faisant jouer des situations concrètes qu'en rééduquant une musculature défaillante depuis la naissance. On met le pouce en face et qu'est-ce qu'on fait ? On se met debout, debout, debout et on s'assoit. Et on s'allonge, ouais, on recommence ? On recommence ? Une fois encore. Allez. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ouais, on souffle. Allez, on descend ? Oui, on descend. Apprendre à vivre la différence, c'est aussi ça, une des missions de l'école. Tout de suite, notre adresse, si vous souhaitez nous adresser du courrier, nous poser des questions auxquelles nous essaierons de répondre. Voilà, elle s'inscrit devant vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Ainsi va la vie, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501